Reportage Le dernier bateau, quatrième épisode Sous-titrage ST' 501 J'ai envie de dire que c'est une journée de merde On est dimanche 26 26 ou 25 26, un jour de prix Il y a un papier devant la halle de sport Qui dit que les gens sont bienvenus A se rendre au port entre 13h et 15h Aujourd'hui Pour être pris en photo gratuitement Et que s'ils portent leurs habits traditionnels Ce sera apprécié C'est pas obligatoire mais que ce sera apprécié Donc je m'étais dit que j'allais sortir Pour essayer de savoir Que sont ces photographes, ce qu'ils font là Et qu'est-ce qu'ils vont faire de ces photos Et du coup sur le chemin Je me suis dit je vais aller dire bonjour à Erling Comme hier on devait se donner des nouvelles Qu'il a fait grand beau Qu'on ne l'a pas fait Qu'on n'est pas allé à Kieptobin Ou se promener comme il l'avait proposé Je me suis dit que j'allais passer lui dire bonjour J'ai frappé à la porte et je suis entrée Comme d'habitude J'ai trouvé Erling dans l'entrée Assis sur un petit meuble Contre son miroir J'ai pas tout de suite compris J'ai tout de suite vu qu'il y avait quelque chose qui clachait Mais j'ai pas tout de suite compris Il était un peu dans le noir Et en m'approchant j'ai vu qu'il avait de la bave Plein de son t-shirt Qu'il avait pas l'air bien Et je lui ai demandé s'il avait besoin d'aide Et il m'a dit que non Et il m'a dit qu'on pouvait aller à Kieptobin Et je lui ai dit que non Qu'on en reparlerait demain Mais que pour l'heure il fallait qu'il se repose Avant de venir ici j'ai demandé à Erling S'il voulait que je lui apporte quelque chose Il m'a dit que je pouvais lui amener du whisky Je lui ai amené une bouteille de whisky J'espère que c'est pas moi qui l'ai mis dans cet état Je n'ose même pas imaginer ce qu'il s'est envoyé Pour être dans un état pareil Il était juste Il était pas là Il avait les yeux pleins de larmes Et il était pas là Erling il me fait de la peine Il me bouleverse Parce que c'est C'est un de ceux qui espèrent le plus fort Que le village s'en sorte Qu'il soit pas fermé Qu'il trouve des solutions Il est en train de le tuer ce village Donc je suis repartie Chez Erling Et puis j'ai fait mon chemin jusqu'au port Pour aller voir les photographes Et quand je suis arrivée là devant J'ai pas eu le courage de descendre vers eux Et c'est une journée bizarre Parce que en allant au port J'ai croisé une femme Mon quad Qui s'est arrêté Sa belle soeur lui avait dit Que j'étais toute seule ici Et puis que peut-être Que ça me ferait plaisir D'avoir de la compagnie Et du coup Elle m'a proposé De venir me chercher Pour qu'on aille se promener Alors c'est marrant Ça veut dire que les gens ont vu Que je suis seule ici Et que Et qu'ils se soucient de ça Et c'était chou Et c'est touchant Et du coup c'est C'est plutôt un truc super positif Ce qui vient de se passer Mais là tout de suite J'arrive pas J'arrive pas à m'enthousiasmer Ça m'a rendu tellement triste De voir Erling comme ça J'aurais déjà envie de repartir C'est dur d'être ici C'est dur d'être ici Et c'est dur d'être seule ici Et je me trouve vraiment Une grosse tarte D'avoir voulu revenir Dire que mon premier séjour Avait été difficile Est un euphémisme Pour un pas en avant J'avais à chaque fois eu l'impression De faire deux pas en arrière Après des débuts très solitaires Où j'avais pris conscience Que le film que j'imaginais faire N'existerait probablement pas Et où je ne voyais pas Ce qu'il pourrait être d'autre Le dénivelé record De mon ascenseur émotionnel Avait été atteint un vendredi soir Après cinq semaines J'avais finalement quitté la guest house Et accepté l'invitation d'une famille Avec qui j'avais commencé A nouer des liens Aujourd'hui ils vivent ailleurs Plus au sud À ce moment-là Ils avaient de la place chez eux Et ils m'avaient proposé une chambre Je commençais à m'intégrer vraiment Durant une semaine Tout s'était passé à merveille Mais ce soir-là Le fils était rentré Très alcoolisé Les parents dormaient D'un sommeil de plomb Et lui voulait dormir avec moi J'étais parvenu à le chasser Mais il n'avait pas abandonné Et il avait tenté sa chance Plusieurs fois Au cours de cette nuit Qui fut probablement La plus longue de ma vie Je savais qu'il y avait Des armes à feu dans la maison Les parents ne réagissaient pas Et le fils faisait les cent pas Dans le couloir En se parlant à lui-même J'étais terrorisée Au final Il ne m'avait pas touchée J'avais eu beaucoup plus peur Que mal Mais après cela Il m'était devenu impossible De rester vivre Sous le même toit que lui J'avais donc regagné La Guest House Avec l'amère sentiment De l'échec Et j'avais compté les jours Jusqu'à celui du départ Pourtant J'étais moins seule Qu'aujourd'hui D'abord J'avais des colocataires À la Guest House Et puis Il y avait Peter Et Connie Il y a deux ans Un jour comme aujourd'hui Je serais allée me réfugier Chez eux Au poste de police L'officier danois Et sa compagne Était devenu des amis J'entends encore Peter M'accueillir Hey I have another funny story for you Il me disait Ce qu'il appelait Des funny stories Les histoires drôles C'était des anecdotes Liées à sa fonction Et à ce qu'il découvrait Du village Elles n'étaient souvent Pas vraiment drôles Mais elles avaient toujours Un côté absurde Presque burlesque Qui nous permettait D'en rire Et de prendre du recul Sur les drames Qui rythmaient le quotidien Cet après-midi Les funny stories De Peter Me manquent particulièrement Nostalgique Je me replonge Dans le matériel Enregistré alors Je t'ai raconté l'anecdote A propos du meurtrier Au mois d'avril Excuse-moi le terme C'est une histoire Pas le meurtre lui-même Évidemment Mais ce meurtrier Nous avons dû l'escorter Jusqu'en prison Sur l'autre côte Mon assistant est né Et a grandi ici Donc évidemment Il connait le meurtrier Tout le monde connait tout le monde On a acheté les tickets Pour lui et ce meurtrier Ils ont ensuite dû Prendre ensemble l'hélicoptère Jusqu'à Constable Point Puis l'avion pour l'Islande Où ils ont dû attendre deux nuits En partageant un lit double Dans la même chambre d'hôtel Puis ils ont repris l'avion Ensemble pour Nook Notre capitale Pour atteindre enfin la prison C'est comme ça que ça fonctionne ici Je lui demandais Comment il se retrouvait là Je disais à ma femme Que je voulais la kidnapper Et l'emmener sur une île déserte Et puis cette opportunité S'est présentée Alors je l'ai fait Ce n'est pas vraiment une île déserte Mais c'est un endroit vraiment isolé C'est merveilleux On est arrivé le 1er mai de cette année Il faisait beau Il y avait beaucoup de neige Et aussi loin que je me souvienne Le soleil n'a pas cessé de briller depuis Nous avons eu un été magnifique Puis tu es arrivé Et le soleil a disparu On en riait Mais c'était vrai C'était le mois de septembre Et depuis mon arrivée La météo avait été épouvantable L'automne commençait Pluie Neige Tempête Jamais je n'avais vu le vent souffler aussi fort Durant plusieurs jours Il nous avait cloîtrés à l'intérieur des maisons Même l'école avait dû être annulée Après mon départ Peter et moi étions restés en contact Son mandat devait durer encore plusieurs mois Il avait continué de m'abreuver d'anecdotes Qui m'arrivait régulièrement par email 18 novembre Cher mari Tu n'imagineras jamais ce qui s'est passé samedi dernier Un meurtrier nous a rendu visite Peut-être que tu te souviens de lui Il travaille à ton magasin Il a tué sa mère Maintenant Il attend que le jugement tombe Et dans l'intervalle Il travaille à la supérette On discutait avec lui Alors qu'on faisait nos courses Et il m'a demandé qu'il me coupait les cheveux Je lui ai répondu que c'était Connie Et il a voulu prendre un rendez-vous C'est comme ça Qu'un meurtrier et sa femme Se sont retrouvés dans la cuisine du poste de police Pour se faire couper les cheveux En fait, c'était une après-midi très sympathique 9 décembre Je dois dire qu'on n'en a jamais fini Avec les histoires horribles Je crois que je t'avais parlé de notre voisine Qui ne savait pas vraiment Avec quel homme elle voulait être Elle était mariée avec le charpentier Mais quelques semaines en arrière Elle est venue à mon bureau Disant qu'elle voulait divorcer On a entamé la procédure Mais après quelques jours Elle a changé d'avis Pour la faire courte Elle n'a pas arrêté de faire des allers-retours Entre son mari et son amant Qui vivaient juste à côté de chez nous Mon assistant avait coutume de dire Qu'elle allait de préférence Là où il y avait de la bière Le 1er décembre Son amant a téléphoné Disant qu'il venait de la tuer Je me suis rendu sur place Avec deux assistants Et je l'ai trouvé morte Le visage détruit par le coup de feu Son amant s'était suicidé Après avoir accroché Tu imagines ? C'était terrible Plus personne n'a osé rentrer dans la maison depuis Les gens ici craignent les fantômes Les funérailles auront lieu mardi prochain Mail après mail Je continuais de découvrir l'étrange quotidien de Peter Intarissable Et malgré les épreuves De plus en plus attachées au village Dans lequel il avait même imaginé s'installer 5 janvier Encore une histoire dingue On a presque acheté une maison Celle de Gary et Jennifer Juste avant qu'ils ne quittent définitivement le village On a commencé le processus administratif Et puis la cour civile nous a appris qu'en réalité Personne ne sait qui est légalement le propriétaire Combien même Gary croyait avoir acheté la maison il y a 6 ans C'est une histoire très courte Et la conclusion c'est que quelqu'un a vendu cette maison à Gary Sans en être le propriétaire On a abandonné 25 février Cette fois encore j'ai une histoire pour toi Même si celle-ci te fera sans doute beaucoup de peine Samedi dernier à 8h du matin J'ai été appelé sur le lieu d'un suicide C'était Tina Je crois que tu la connaissais bien Elle et son fiancé se sont rendus à une fête vendredi soir Vers 1h du matin elle a décidé de rentrer Elle l'a embrassé pour lui dire au revoir Il semblait de bonne humeur Ils se sont mis d'accord sur le fait que lui restait faire la fête Il est rentré chez eux un peu avant 8h Il la découverte pendue Elle n'a même pas laissé un mot Rien Comme tu le sais Elle laisse deux enfants dont le père biologique n'a jamais voulu entendre parler Nous réalisons chaque jour un peu plus combien la vie ici peut être déprimante Tout le monde dans ce village pleure au moins une personne partie de cette façon Mais tu le sais bien Il m'avait fallu plusieurs jours pour digérer la nouvelle et réussir à répondre au message de Peter J'aimais beaucoup Tina Nous discutions souvent Elle m'avait confié ses projets d'avenir, de mariage D'un petit frère qu'elle voulait donner à Lucie et Oliver, ses deux enfants Elle en était dingue Elle parlait d'eux sans arrêt Elle avait une vie stable, qu'elle s'était choisie après avoir étudié ailleurs Son fiancé était chasseur Elle en était tellement fière Je tombais des nues Mais Aïtokortormit, le suicide est une issue courante C'est un vrai fléau Celui de Tina amenait au nombre de trois Ceux commis depuis mon départ, quatre mois plus tôt Je me rappelle des phrases lues quelques jours plus tôt sur le site du gouvernement Encourager les individus à déménager Les aider à réaliser qu'ils n'ont pas de perspective Aïtokortormit Que se passe-t-il si on réalise qu'on n'a pas d'avenir là où l'on vit Mais que c'est le seul endroit où l'on veut être Quelle proportion de la population boit ? Ça ne concerne évidemment pas tout le monde Je ne pourrais pas vraiment dire combien Mais ce que je sais, c'est que c'est commun et que c'est admis Peu importe ta profession, il est acceptable de ne pas se présenter au travail parce que tu as le Ils disent, oh, il n'est pas venu aujourd'hui, c'est parce qu'il a bu hier Ils en parlent ouvertement D'où on vient, on serait gêné d'en parler Ici, on te redit, non, tu ne peux pas parler à ma mère aujourd'hui parce qu'elle est ivre C'est comme une part de culture, c'est acceptable Je devrais probablement aller faire un tour Essayer de troquer mes idées noires contre des pensées positives Mais aujourd'hui, je suis plus d'humeur à me morfondre en pantoufles qu'à me mettre des coups de pied aux fesses Pour enfoncer un peu plus le clou, je fouille dans mes affaires Et j'en ressors les documents que Peter m'avait imprimés Juste avant mon retour en Suisse, mon ami policier et moi avions eu une discussion très sérieuse Je me rappelle précisément de ces mots Lorsque tu feras ton film, tu parleras du tourisme Mais est-ce que tu raconteras ce qui se passe vraiment ici ? Parce qu'il faut que quelqu'un en parle Il m'avait alors remis ces feuilles sur lesquelles il avait imprimé des statistiques Sept années de données enregistrées par sept officiers différents Qui disaient par les chiffres le mal-être profond caché derrière les sourires Meurtre, viol, abus sexuels sur mineurs, suicides Pour chaque entrée un chiffre, pour chaque année une ligne Ici c'est le village où le taux de suicide est le plus élevé au Groenland Qu'un des pays du monde Où le taux de suicide est le plus élevé Il y en a plus qu'un par année En moyenne Entre 2010 et 2017 Il n'y a qu'en 2013 qu'il n'y a pas eu de suicide Toutes les autres années, il y en a eu au moins un Parfois jusqu'à quatre À l'heure où ces statistiques-là, elles ont été imprimées Il y avait 375 habitants Aïtok or Tormit Il y a des meurtres aussi Assez régulièrement Il y en a eu un en 2013 Il y en a eu un en 2015 Il y en a eu deux en 2017 La violence domestique L'année la plus basse Ça a été 2017 Où en octobre, il n'y avait que 27 cas Qui avaient été rapportés au poste de police En 2013, par exemple Il y en a eu 127 En fait, ce qu'il y a derrière les statistiques Pour moi, c'est comme si Ça voulait dire qu'il y a une potentialité Chez chacun De devenir Un meurtrier De devenir Un violeur Ou de mettre fin à ses jours Quand on se balade dans ce village Et quand on vit dans ce village C'est pas C'est pas comme si on avait l'impression d'évoluer Au milieu de cas sociaux Ou d'alcooliques En fait, l'alcool Ça reste un comportement de week-end La plupart de ceux qui boivent Boivent pas la semaine Ils commencent à boire le vendredi Et ils finissent le dimanche matin Et puis le lundi Ils reprennent une vie Plus ou moins normale La semaine On se rend pas compte De ce qu'elle attend On peut pas s'en rendre compte Et tout d'un coup Ça explose Comme pour Tina Qui tout d'un coup Un vendredi soir C'est pendu En rentrant d'une soirée Parce qu'il faut dire quand même Que derrière les statistiques Dans 90% des cas Il y a l'alcool qui est en cause Et donc C'est comme si J'avais découvert Que ce potentiel là Il existait aussi Chez Erling Et du coup ça m'a fait peur Ça m'a fait peur pour lui D'abord Parce que je l'ai trouvé malheureux Il joue au gros dur Mais on sent qu'il est fêlé Qu'il est plein de Qu'il est plein de Plein de cassure Qu'il est fragile Et du coup il m'a fait peur Cette question je l'ai posée à tout le monde Un peu comme un sondage Que sera devenu cet endroit Dans dix ans J'espérais que tu ne me demandes pas Mais quelqu'un doit bien poser cette question Les politiciens aussi Dans cette maison Nous en discutons souvent On en parle lorsque nous recevons du monde Les touristes aussi me le demandent Pour être honnête Je n'en sais rien Et je ne suis pas sûr que qui que ce soit Pas même les politiciens N'osent s'avancer sur le sujet Imagine un jour un bateau pourrait arriver avec les vivres Au mois d'octobre Et dire ok Nous sommes le tout dernier bateau Il n'en viendra plus désormais Qui repart avec nous ? Pour dire les choses d'une autre manière Beaucoup ici partent de s'en aller Parce qu'ils voient bien l'absence d'opportunités Si tu es un adolescent Quel genre de rêve tu pourrais bien avoir ? Quel peut être ton avenir ici ? Donc je ne peux pas blâmer Ceux qui décident de s'en aller Quelles seraient les autres options ? Ok alors je viens de passer l'après-midi A broyer du noir J'ai regardé les vols retour Pour savoir si je pouvais avancer mon vol Je peux Si je veux je pourrais partir le mardi Au lieu du jeudi Ça me ferait gagner deux jours Pas plus tôt que ça par contre Parce que d'une Parce que d'une il n'y a pas de vol Et de deux Ce serait Ce serait quand même à peu près maturé Et donc là je suis en train de M'auto-motiver Pour aller voir Ruth Qui m'a invité Ce soir à passer J'ai reçu un message Facebook Alors je vais le lire You're welcome Just knock at the door It is closed because of our dog Voilà Donc Je sais d'avance que Il y a un chien qui m'attend Chez Ruth Mais il faut que je bouge Moi j'ai peur Je suis pas du tout dans un bon mood Mais il faut que ça Ça change Si je veux pouvoir avancer Donc il faut que je me bouge Et je déciderai en revenant de chez Ruth Si je change mon vol retour Ou pas J'espère que ça me donnera le coup de punch Qu'il faut pour continuer à avancer Et puis Et puis si le chien me mord Ah bah je prendrai le vol ambulance Jusqu'à Reykjavik Et je rentrerai plus tôt Donc Ça peut être que positif Ruth est une jeune allemande Elle ne doit pas être beaucoup plus âgée que moi Mais la comparaison s'arrête là Elle est mariée à l'un des plus anciens chasseurs du village Déjà ça, ça force le respect Mais ce n'est pas tout Ici Elle est la seule femme à posséder ses propres chiens Et son traîneau Elle campe seule dans la nature C'est une femme indépendante Une femme qui vient de mon monde Et qui a volé le cœur de l'un des hommes les plus respectés De cette communauté Il doit en falloir du courage Et de la force Pour choisir de vivre cette vie Alors qu'on en est étrangère Lors de mon précédent séjour Je n'avais pas eu la chance De la rencontrer personnellement Mais j'avais beaucoup entendu parler d'elle Je me réjouis de faire sa connaissance Mais cette fin d'après-midi S'avance au ralenti Et je tourne en rond Entre mes quatre murs Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501